Oh précieux, ils nous l'ont volé, attrape le diamant, attrape le diamant. Salut, jeune Hobbit. Oh Pete, stupide Hobbit, pourquoi regardes-tu ma vidéo ? C'est pas vrai, je suis extrêmement heureux de vous revoir. Hop hop hop. La carotte devant le nez, c'est comme ça que je commence un épisode, et oui messieurs, mesdames. Et aujourd'hui, nous allons voir où nous nous étions arrêtés. Donc j'avais mis des... comment ça s'appelle ? Je ne me rappelle plus. What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, je l'ai looté, oui. Exact. Ok. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça va quelque part ? Ah oui, ça va là. Je ne sais pas ce que c'est, c'est pas grave, je l'ai looté dans un des coffres que j'avais regardé. J'avais regardé en fait, j'avais vérifié. Bref, on s'en était arrêtés là, j'ai enlevé les Daybloom parce que ça ne procurait aucune énergie. Et j'ai posé plein d'Ando Flame, même si ça ne sert à rien finalement, puisque une Ando Flame sert suffisamment. Regardez la Manapoule qui a augmenté. Et comment en fait ? Tout simplement parce que j'ai fait des Blocks of Call. Je l'ai jeté et mange, mange ! Voilà. Donc c'est celle-là qui l'a mangé, vous voyez. Et en fait, la durée, la puissance est toujours la même. Sauf que la durée est aussi longue que le temps de cuisson. Donc il y a écrit sur les Blocks of Call et tout le bordel, combien de temps ça dure ? Voilà, par exemple là, Burn Time 300, et bien sur le Call c'est beaucoup plus. Voilà. Néanmoins, je trouve que ça ne va pas assez vite et c'est assez chiant. Donc on va continuer Botania, mais avant ça, avant ça, avant ça, j'aimerais faire des Hydro-Angéas. Voilà. Wild Pysseed Mana. Alors, oui, je n'ai pas écrit, bon, on avait déjà lu ça. Je vous ai préparé avant tout la marche à suivre. Je vais arrêter de traduire en direct parce que ça ne se fait pas. Je traduis un peu avant et puis on verra après, ça ira beaucoup mieux. Alors, du coup, ça on avait vu. Il faut juste que je vois comment on les fait. Alors, il me faut cyan mana pétale et blue mana pétale. Il me faut deux blue, deux cyan, non, trois cyan, pardon, et une pink. Deux blue, trois cyan et une pink. Alors, light blue, non, ce n'est pas ça. Tac, tac, black, red, blue. Deux blue, on a dit un. Voilà. Non, juste un, ça suffit du coup, puisque ça en donne deux. Trois cyan. Voilà, cyan. Donc là, il m'en faut deux, par contre. Et une pink. Je n'ai pas de pink, si, là. Voilà. Voilà. Normalement, ça devrait suffire. Hop, 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 et hop, hop, hop. Voilà. On est d'accord. On va juste passer par ici pour jeter dans la mana pool. Voilà. Merci. On jette ça aussi dans la mana pool. Et voilà, on a ce qu'il faut. Alors là, hop, on remplit d'eau. Voilà, water bucket. On a dit, donc, que c'est deux cyan. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Hop. Voilà, il est allé dedans, je crois. Fuck ! Ce n'est pas ça que je voulais faire. Où il va dedans, c'est très bien. Mystical blue, un. Un pink. Un cyan. Et un blue. Et là, hop, une seed. Et nous avons notre hydrone geas. Oui, il en faut quatre comme ça. Mais un, déjà, ça suffira. Bah tiens, si je le mets là, ça peut le faire. Au moins qu'il faut que je l'enterre. Je ne sais plus. On va voir. Hop, si on le plante là. Voilà, il récupère de l'eau de la source infinie. Donc, comme c'est une source infinie, l'eau ne disparaît pas. Mais si ce n'est pas une source infinie, infinie, hop. Bah, on va faire un test, hein. Écoutez. Si ce n'est pas une source infinie, hop, elle disparaît. Voilà, c'est magique. C'est magnifique. Néanmoins, je ne vais pas le poser là. Voilà, hop, on récupère. Pourquoi je ne peux pas tomber dans le trou, d'accord ? Ah, merci. Ok, et j'ai fait une petite plateforme exprès pour pouvoir faire un grand rangement, en fait. Voilà, tout simplement. Puisque je vais le faire en hauteur parce que, un, je ne sais pas combien ça donne, mais je ne pense pas que ça suffit, hein. Alors, j'avais... Si j'ai bien calculé... Je vais commencer ici. Tiens, voilà. On va faire, hop, ici. Un... Oui, comme ça. Voilà. On dit comme ça. Là, on va faire un trou puisqu'il va falloir mettre de l'eau. Donc, on fait comme le livre nous a montré, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais, en gros... Hop, hop, hop. Voilà, comme ça. Donc, un, deux, trois. Trois sur trois. C'est correct. Ok. Hop. On va recharger tout ça. Tac. Et après, je ferai le reste hors caméra puisqu'il n'y a pas besoin d'être... D'ailleurs, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ici. C'est ici que je voulais le poser. Voilà. Ici, je vais faire ça. Je vais reboucher ici et je vais casser là. Et normalement, ça devrait être bon. Tout est calculé pour que ce soit bon. Oui, parce que je suis quelqu'un de méthodique, voyez-vous. Alors, hop, de l'eau. On va faire une petite source d'infini. Voilà, ça, c'est bon. Tac. Et par là, énormément, c'est bon. Parce que ça fait une source infinie. Oui, c'est bon. Ça fait une source infinie. Et là, ça a l'air de marcher, clairement. Oui, regardez, ça recharge. Ça recharge. Et je vais pouvoir en mettre d'autres ici. Mais pour l'instant, je veux avant tout voir... J'ai des mana sprinters ici. Et j'ai une autre mana pool, normalement. Voilà. Parfait, parfait, parfait. Alors, par contre, on va la mettre... Oui, est-ce que ça récupère l'énergie ? Si je le mets là. Si je le mets là, est-ce que... Oui, ça a l'air de récupérer la magie. Oui, bien sûr. Ça marche parfaitement. Ça marche parfaitement. Et donc, j'aimerais, en fait... Donc là, il y en aura un autre. Et si mes calculs sont bons, là, il y en aura un. C'est ça, hein ? Oui. Un, deux, trois. Là, il y en aura un. Un, deux, là. Un, deux, trois. Ici. Pas du tout ! Ça s'arrête ici, en fait. Je ne sais plus. Je crois que j'avais prévu de faire que deux rangées. Voilà. Deux, ça suffisait, je pense. Donc, on va le faire comme ça et on va même, hop, le mettre ici. Voilà. Comme ça, on va se faire un petit passage qu'on va rejoindre là-bas pour aller plus vite. Ce sera sympathique. Et celui-là, j'aimerais bien savoir à combien... Ah, c'est une hache. Tiens, je ne savais pas. J'aimerais bien savoir à combien. Si je le mets ici. Ici, ça ne marche pas, hein ? Voilà. Si je m'abaisse, hop, et que je lui fais aller là-bas... Pourquoi je n'avance plus ? Ok, d'accord. Je ne peux plus avancer, c'est problématique. Je reviens. Re, tout le monde. Alors, on avait dit... Hop. Non, ça ne va pas jusqu'ici, hein. Ça ne va pas jusqu'ici. C'est ce qui est problématique. Oui et non, puisque finalement, je vais le... Ben, je vais le laisser là. Là, je vais juste le mettre un peu en hauteur. Puisqu'il y aura une autre couche, hein. Hop. Une autre couche qui sera ici, je pense. Donc, encore un de hauteur. Voilà. Non, pas ça. Et hop, hop, voilà. Toi, tu vas aller là. Et j'espère que ça marche là, maintenant. Non, pas avec ça. Voilà, ça a l'air de... Ça a l'air de très bien fonctionner. Toi, tu prends de la mana. Parfait, nickel ! Voilà. On va poser une mana poule ici. Oui, c'est très bien ici. Voilà. Ça, on va la faire. Allez. Hop. Hop. Ici. Et ce qui remplit la mana poule. Et voyons voir. Ça a l'air déjà de remplir plus que la Daybloom. Puisque, regardez, on voit un petit trait bleu. Alors que la Daybloom, pendant un moment, on ne la voyait pas. Et là, il n'y a qu'un seul... Il n'y en a qu'une seule, hein. Qu'une seule Hydrogeas. Et fais voir. Oui, ça remplit largement plus vite que la Daybloom. Il n'y a pas photo. Moins vite, quand même, que ceux-là. Que les Endoflèmes. Mais les Endoflèmes, c'est très chiant à utiliser. Donc, j'en fais plusieurs. Je fais une petite structure. Et je vous dis à tout de suite. Heureux tout le monde ! Et qu'est-ce que vous entendez derrière moi ? Ça n'a pas bougé ? Ça n'a pas changé ? Et si, ça a changé ! Regardez comme c'est beau ! Voilà, un petit quelque chose que j'ai voulu vous faire. Voilà, c'est une déco. J'ai voulu rendre ça un peu beau. Peut-être que je vais mettre des vitres autour. Je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, ça sera la déco. Et regardez. La Manapoule augmente. Et assez rapidement. Bon, ce n'est toujours pas l'extase absolue. Mais ça va mieux. Allez, ça va mieux, on va dire. En tout cas, voilà. Bon, j'ai un peu galéré. J'ai un peu mis du temps pour le faire. Mais bon, c'est rien. C'est le principe du jeu aussi. Allez, on va continuer. Botania. Donc, Botania. Ok. Alors, on en était où ? Où est la flèche ? D'accord, il n'y a pas de flèche. Ah, il faut tout que je recommence ? Bon, on va tout recommencer. Allez. Je fais ça vite fait. A tout de suite. Et voilà. Nous en étions là. Donc, l'OpenCrate. Alors, comme je vous ai dit, je vous ai traduit tout ça. pour ne pas que vous ayez à vous casser le cul et à m'écouter traduire en direct. Bien sûr, ça reste de la traduction approximative. Mais c'est déjà mieux que la traduction en direct. Alors, parfois, des dispositifs comme les droppers et les dispensers ne vont pas assez vite. Une solution simple existe. fabriquer une caisse avec un trou à l'intérieur. Ouais, génial. Un trou à l'intérieur, super. Une caisse avec un trou. Ouais, ou alors, tu ne prends pas une caisse, tu prends quatre bâtons. Non, je ne sais pas. Et oui, c'est simple. L'OpenCrate laisse passer les items venant de Hopper et d'autres conduits. Ensuite, on peut l'absorber... Enfin, on peut éviter que les fleurs absorbent les objets jetés par les crates grâce à... C'est ici. C'est écrit ici. Grâce à de la redstone. Donc, oui, comme vous pouvez le voir, c'est les fleurs comme RunningCarpus, HopperHawk, Polydysiarc et aussi, bien sûr, les Andoflame. Bon, alors, je vais vous montrer. Voilà, en fait, c'est un OpenCrate. Voilà, c'est de la LingVingWong qu'on pose au-dessus avec un trou et tout ce qu'on met dans le Hopper au-dessus, ça tombe en continu. C'est juste plus rapide que les Dispensers et les... Et les Droppers, mais ça a la même fonction à peu près. Donc ça, on a vu. OK. Maintenant, on passe à Fonctionnal Floral. D'accord. Alors, il y a différentes façons dont la mana générée par le botaniste peut être mis à profit. C'est ça, oui. Puttos. L'une d'elles est l'utilisation sur des fleurs fonctionnelles. The Functional Flower. Ces fleurs videront la mana de la mana poule la plus proche. Quoi ? Ils la videront ? Non. Afin d'accomplir leur tâche. Oui, d'accord. Ils prendront juste la mana dont ils ont besoin. D'accord. Leur tâche. Ensuite, voilà. Ensuite, grâce à... Grâce à des racines de Redstone, on va pouvoir aussi contrôler ces plantes pour qu'ils arrêtent de prendre de la mana, etc. Ça peut être sympathique. Ça peut vraiment être sympathique. Bon, voilà. C'est tout écrit ici. Voilà. Les racines de mana sont ici. Redstone Root. Et pas Redstone Groot. Mais, voilà. De la Redstone, de la Grasse. Rien de compliqué. On verra ça plus tard. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas vraiment. Même s'il y a l'air d'y avoir... Agri-Carnation, par exemple. Ça fait pousser les... D'accord. C'est pour faire... Ça sert de fertiliser. Non, c'est pas ça que je veux faire. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est pour cuire des trucs. Ça sert de... Ah, ça peut servir. We'll be fueled. Ah oui, ça peut servir de carburant. Bon, bref, enfin, c'est... C'est tous des trucs qui peuvent être sympathiques. Mais pour l'instant, on va passer. On va passer plutôt... Ah, ben, en fait... Aux runes. Donc, les runes. Hop. Basiques. Runic Altar. Voilà. C'est ça qu'on va faire. Alors, les créations runiques sont complexes. Et importantes. Dans la magie de Botania. Ils disent pas... Enfin, dans la magie botanique. Voilà. Pour utiliser l'autel. Bon, là, j'ai résumé un peu tout ça. Parce que, évidemment, il y a des trucs pas super importants. Et que je n'ai pas voulu traduire. Donc, euh... Pour utiliser l'autel. Jetez les composants de la rune voulue liée. L'autel à l'aide d'une mana spreader à de la mana. Posez une living rock. Et faites un clic droit à l'aide de la baguette de la forêt. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on fait une living rock. On va suivre... Alors, il y a au total 16 runes. Les runes élémentaires. Donc, les plus basiques. Qui sont l'eau, le feu, l'air et la terre, évidemment. Les 4 éléments. Les runes intermédiaires. Qui sont les runes saisonnières. Donc, automne, hiver, été, printemps. Bon, évidemment, dans le désordre. Parce que je n'ai pas de respect et que j'en ai rien à foutre de l'ordre des saisons. Moi, c'est l'hiver. Après l'hiver, il y a l'été. De toute façon, c'est comme ça. C'est l'hiver, l'été. Moi, j'ai que deux saisons chez moi. En même temps, j'habite sur la côte d'Azur. Bon, écoutez. Ensuite, les runes élémentaires, les plus rares, les plus puissantes. Qui sont les runes des 7 péchés capitaux. Alors, j'espère que vous les connaissez, les 7 péchés capitaux. C'est important à connaître. C'est des trucs que vous devez connaître. Donc, il y a, comme 7 péchés, enfin, comme péchés capitaux, il y a l'orgueil, donc pride, l'avarice, greed, l'envie, envy, la colère, wrath, la luxure, lust, la gourmandise, glutonie et la paresse, sloth. Evidemment, je remercie Full Metal Alchimiste pour m'avoir appris ces 7 péchés capitaux, et en français, et en anglais. Merci. Puisque dans Full Metal Alchimiste, les ennemis sont, on porte les noms des 7 péchés capitaux, en fait. Avec un petit favoritisme pour greed que j'adore. Ok, donc le runic altar, on est d'accord. Alors, ça se fait comme ça, et ça permet de faire, donc voilà, comme je vous avais dit, les runes of water, runes of earth, runes of air, runes of fire, spring, spring, c'est oui, l'automne, summer, l'été. Oui, mais évidemment, spring, ce n'est pas l'automne, c'est le printemps, n'importe quoi. L'automne, donc qui n'est pas le printemps, mais qui est l'automne, évidemment. Le winter. Winter is coming. La rune of mana. Alors ça, c'est une rune qu'ils n'ont pas expliqué, mais bon, elle doit y être, évidemment. Lust, donc voilà, la luxure. Glutonie, la gourmandise. Breed, l'orgueil, euh, pas l'orgueil, pardon. L'avarice. Sros, la paresse. Rath, la colère. Envy, l'envie. Et pride, l'orgueil. Eh bien, on va faire tout ça. Voilà, je vais m'attaquer à ça. Aujourd'hui, on va s'attaquer au runic altar. Donc, euh, alors il me faut une mana perle ou une mana diamante. On va faire une mana perle, puisque je sais, euh, shift, click, tout si récipe. Euh, ok. Non, 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 c'est pas ça. Ah ! C'est pas ça du tout. On a dit là, runic, hop, 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 hop. Non, c'est là. Voilà, donc une, euh, une under perle sur une mana perle. Alors, rien de compliqué. On va aller chercher ça. Un oeuf. Je sais pas comment il a fait pour voler jusqu'ici, l'oeuf. Mais bon, euh, c'est bon. Well. Pourquoi pas ? Alors, une mana perle. Est-ce que j'en ai quelque part par ici, hein ? Oui, j'en ai 9 stacks. Ok, nickel. Euh, j'en ai besoin que d'une. Donc, euh, je te remercie, mais non. Voilà. On repose ça. Et on y va. Alors, Botania est quand même un mode très, très intéressant. Moi, franchement, ça me plaît énormément. Euh. Je vais... Je vais vous montrer quand même... Ah ! Problématique. Quelque chose de problématique. Je n'ai pas mis de lumière. Bon, je le ferai. Évidemment, il fait nuit. Bon, c'est pas très grave, hein. Je ne vais pas mourir. C'est surtout les creepers qui me font peur. Pour l'instant, je vais rester là. Donc, ça ne craint rien. Alors, je vais vider quand même la mana ici. Tant qu'à faire. Ah, évidemment. Bon, ben. C'est pas grave. Je vais le jeter sans faire exprès. Je reviens. Heureux ! Deuxième tentative. Puisque c'était un échec total, hein, tout à l'heure. Et voilà ! Cette fois-ci, j'ai réussi. Wouhou ! Alors, on avait dit... Bah... Tout simplement que... Non. C'est pas ça. Voilà. Tout simplement, il fallait... 5 Living Rocks. Rien de difficile. Hop. Où c'est que j'ai... Ah, j'ai plus. Bah, je suis con. J'en ai sûrement. D'accord. Mais il va falloir que je refasse un stock. Puisque j'en ai utilisé beaucoup pour faire la construction. Et oui, puisque ça, c'est de la Living Rock, hein. Oui, non, j'en ai vraiment utilisé pas mal. Et donc, si j'ai bien compris, il faut que ça, ça transfère la mana dans le Renik Alta. Alors, je vais le positionner par ici, je pense. Là. Là, ça va l'air très bien. Comme ça. Oui, comme ça, pourquoi pas. On va donc mettre ça ici. Et là, ça a l'air d'aller. Ça a l'air de fonctionner comme ça. Donc, la Mana Spreeder qui va... D'ailleurs, je pourrais peut-être renvoyer... Je vais essayer de renvoyer toute cette mana. En trop, évidemment. Là. Est-ce que je vais y arriver ? Ça n'a pas l'air, hein. Ça a l'air d'être trop loin. Donc, on va l'envoyer sur celui-là. Ou alors, je vais en reposer un ici, par exemple. Et lui, il va l'envoyer là. Non. Lui, il va l'envoyer là. Et lui, il va l'envoyer là. Ça a l'air de se remplir. Voilà. Ouais ! Très bien ! Et ça vide, celle-là, normalement. Ouais ! Ça vide. Alors là, c'est peut-être un bug. Je ne sais pas. Non, ça n'a pas l'air de marcher, tout simplement. Voilà. Donc, si je casse celui-là... Voilà. Là, ça a l'air de marcher. Et là, ça ne vide toujours pas. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, c'est un gros bug, hein, quand même. Je ne sais pas du tout ce que je fais. Ok, bon. On va arrêter de tricher. Je n'aime pas ça. Voilà. Hop, je casse ça. Je casse ça. Et tant pis pour ça. Allez, hop ! Lui, on le met là. Et ça va directement dans nos runiques altars. Celui-là, il va se gonfler. Et on va faire nos runiques... Je ne sais pas combien de temps j'ai arrêté le chrono. Je ne sais plus. On va faire nos runes off-wet. Voilà, nos runes, en fait. Donc, il va me falloir de la mana steel. Et maintenant, on peut en faire. Alors, pour ça, il va me falloir du fer. Je regarde ce qu'il me faut. Bonne mille. Fishing frog. Sugarcane. Ah, bah tiens. Je vais plutôt attendre. On fera ça au prochain épisode. Je prendrai tout ce qu'il faut. Et comme ça, on va pouvoir faire notre mana steel. Et même continuer un peu Magical Crops. Un petit peu, je dis bien. C'est pour ne pas rester tout le temps sur Botania. Parce que Botania, c'est bien. Mais trop de Botania tue le Botania, évidemment. Donc, ça sera un épisode court ou pas court. Je ne sais pas combien de temps il a duré. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Merci beaucoup. La carotte, la carotte, la carotte en diamant. Voilà. Suivez la carotte en diamant toujours. Mais surtout, partagez cette vidéo. Merci à tous. Bisous à tous. Bye bye à tous. Sous-titrage ST' 501